– Bonjour Bobby. – Salut, salut. – Comment ça va ? – Ça va. – Comment ça va Mafia ? – On est là, sous le bloc. – Je me fond dans tes personnages. Tout le monde te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter ? – Ok, Bobby de Bobby Production, comédien, producteur, chanteur et plein d'autres trucs qui finissent par heure aussi. – Trop, trop non ? – Peut-être trop de trucs, mais c'est ça, ça déborde. – Tu es Maurice depuis quand ? Tu as toujours été Maurice ? – Alors, j'ai pris du temps à me prononcer au lieu. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé en 2007, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas Facebook, ça n'existait pas. Donc, pour mon entourage, et donc pour moi au début, c'était vraiment des conneries, des imbécilités. Donc, j'ai commencé en 2007 et on va dire que j'ai pris un petit peu, j'ai pris du temps. Peut-être vers les 2012-2013 à me dire vraiment que je peux peut-être me lancer. – En faire un métier ? – Voilà, en faire un métier et puis une voie professionnelle en tout cas. – Mais pour passer, moi je connais les toutes premières vidéos de toi que j'ai en tête, c'est « Les feux de l'amour » que tu parodiais. – Oui, « Les feux sans fin ». – « Les feux sans fin » sur la TV, c'était ça. – Le tout début, ce n'était pas ça, mais effectivement c'était vers le début. – C'était quoi ? Alors, j'ai commencé avec une partie d'Elaska en créole, c'était un dessin animé, je remettais ma voix là-dessus. J'ai enchaîné avec les télé-novelas, tout ce qui était « Au cœur du péché », « Au fesse du péché », « Marinade ». Et ça a été le début des classiques, la base de la bouilliproduction en fait, les parodies. – Mais tes exemples, c'était quoi ? Tu en avais ? Il y a des types qui se verraient quand tu étais gamin ? – Clairement, je pense que de base, j'ai toujours aimé l'humour, faire rire et tout, etc. Mais j'avais vraiment… J'étais fan de la chaîne comédie, comédie centrale, sur le câble à l'époque. Il y avait « South Park », il y avait la grosse émission avec les Rubens Desbois, KDO, « H » avec Djamal, Éric Ramsey, c'est des sources d'inspiration, effectivement. – Et c'est quoi ton best-seller dans tous tes personnages ? Alors, il y a Tibor Njo, c'est quoi ton best-seller ? – Celui que je préfère ou celui qui a le mieux marché ? – Alors, best-seller d'abord et celui que tu préfères, celui qui a le mieux marché ? – Celui qui a vraiment le mieux marché, je pense que c'est Karusma. À l'époque du carnaval, c'était mon personnage un petit peu déluré qui allait sillonner les rouilles de Fort-de-France pendant les jours gras. Je pense que c'est lui qui a vraiment le mieux. – Et ça m'a fait rire en plus. – Oui, ça m'a fait rire parce que je me rappelle de cette époque-là où on a commencé sous un coup de tête, c'est un gros poil que j'avais. On est descendus, il m'a dit, ok, ça tourne ta carte blanche. Je suis dit, ici Karusma, indique de Fort-de-France. Et on a fait ça et ça a été un gros buzz. Quand je suis monté en France, on m'a appelé pour faire les carnavals en France aussi. La réaction des gens et tout, c'était du n'importe quoi. – Et celui que tu préfères, c'est qui ? – Celui que je préfère, c'est Tibor Njo. J'aime bien faire Tibor Njo parce que je pense que les fois où je ris de mes pop-conneries, le plus souvent, c'est des vidéos de Tibor Njo. – Mais Tibor, c'est le bad boy, c'est ça ? – Ouais, c'est le loulou, comme on dit. – Ouais, c'est le bad boy. Moi, j'aime bien le sketch où il est avec sa mère, il annonce à sa mère qu'il va partir de la maison et la mère se réjouit. C'était la fête des mères, d'ailleurs. – C'était la fête des mères et puis il lui a offert une crêpe de quoi faire des crêpes. – Mais alors, ce sont des prototypes, entre guillemets, l'archétype en fait. Ce n'est pas des prototypes, ce n'est pas des prototypes. – C'est des caricatures. – Des caricatures, voilà. – De gens que tu observes dans la rue ? – De gens que j'observe dans la rue, que j'ai fréquentés, puisque de base, je suis d'origine de Volgaplage. – J'allais te demander où tu viens. – Donc voilà, c'est un mélange de mes frères, mes cousins, leurs amis, de mon lycée aussi, parce que j'étais à Joseph Garrier à Technique, à l'époque où Technique avait une petite réputation un petit peu sulfureuse. – Oui, c'est vrai. – Des petits bonjours, j'en ai vus et revus. Donc c'est pour ça que l'inspiration est très facile pour moi, pour jouer Thibonjo. – Et alors, tu aimes bien aussi les chanteurs, les célébrités, et puis il y a des thèmes qui reviennent aussi. Le thème de l'adultère, le thème effectivement du bad boy, le thème du foot aussi. Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection ? Et puis l'actualité, c'est ça aussi ? – Alors, le foot déjà premièrement, logiquement, parce que si je n'étais pas humoriste, je serais joueur pro. Donc j'avais un contrat à Manchester United, mais finalement j'ai préféré choisir l'humour. Et ensuite, bien sûr, l'actualité. C'est vrai qu'il faut se tenir bien devant moi. À peine tu signes un faux pas ou un truc, moi je sors là-dessus direct. – Alors précisément, comment tu bosses ? Tu écoutes les infos, tu lis les infos tous les jours ? – Je suis au taquet sur l'actualité. Je crois que mon WhatsApp donne plus d'infos que la télé. Donc dans des groupes, dans des trucs, je suis au taquet sur pas mal de choses. Donc ça facilite ce travail-là. – Et tu écris, c'est quoi le processus d'écriture ? C'est un processus qui prend du temps ? Comment tu fonctionnes ? – Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En vrai, ça dépend. Parce que ça va dépendre de l'inspire. Ça va dépendre de l'inspire. Des fois, je peux rester là et sentir une vidéo en une heure de temps. Comme je peux galérer un petit peu plus à me dire, mais attends, les gens vont dire ceci, est-ce que moi je veux faire cela ? Ça va dépendre de l'inspiration. – Parce que le public, tu te mets à la place du public. – Je suis obligé de te mettre à la place du public parce que maintenant, chaque chose que tu vas dire peut faire débat contre ta propre volonté. Tu vas dire certaines choses, ça peut être mal interprété et puis tu peux rapidement te retrouver dans une sauce. Donc c'est vrai que la manière où je faisais des vidéos désinvolte comme avant, j'ai un petit peu plus réfléchi sur ce que je vais poster, surtout que la communauté est beaucoup plus large qu'auparavant. – Donc c'est moins spontané, quoi. – Alors, ça va dépendre. – Non, parce qu'aujourd'hui, tu vas tenir en compte du point de vue de toutes les toutes petites communautés, j'ai envie de dire. Dans la communauté, il y a des communautés, il ne faut pas vexer un tel, il ne faut pas vexer un tel. – Mais encore une fois, je ne vais pas me censurer non plus. Ça veut dire que je vais essayer de… Si je veux parler de quelque chose, je vais quand même parler de la chose, mais je vais l'amener d'une certaine manière que quelqu'un ne se sente pas blessé là-dessus. Mais si j'ai envie de parler de mon truc, il faut taper sur ça, je vais le faire. – Tu vas taper. Par exemple, la façon dont tu pouvais parler des femmes en 2007 n'est probablement pas la même aujourd'hui. – Ah, mais c'est marrant. Même, par exemple, le personnage de Karl Ousma, si je refais Karl Ousma en 2023, 2024, de la manière dont je le faisais à l'époque en 2010, 2011, je vais finir sur « Balance ton port » Martinique ou sur un truc comme ça, parce qu'en vrai… – Est-ce qu'on peut… – Oui, 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 donc oui, donc tu es obligé de… Et puis c'est bien aussi, c'est bien, c'est une évolution. – Mais l'humour, l'humour s'arrête trop tôt du coup alors. – Est-ce que l'humour s'arrête trop tôt ? – Oui, parce qu'on ne peut plus rire de tout. – Alors, c'est vrai. – Il y a eu une époque où on pouvait rire de tout et de n'importe quoi. – Exactement, je te rejoins. – Au détriment de ceux dont on riait d'ailleurs. – Je te rejoins, mais c'est paradoxal, parce qu'en fait, par exemple, il y a eu récemment l'espèce de… l'incident du sous-marin et tout, etc. – Oui, 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 ils sont allés voir le Titan, voilà. – Parce que d'un côté, j'ai ce sentiment-là qu'on ne peut pas rire de tout, et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites non plus. Parce que moi, je ne me serais pas permis de faire des blagues sur ça. Et j'ai vu qu'il y avait, voilà, des blagues sur des gens qui sont morts quand même sur… – Ils s'en sont peut-être parce qu'ils ont payé 250 000 euros la place. – Ouais, voilà, mais après, bon… – Les gens règlent leur compte aussi. – Je me disais que c'était peut-être par rapport à l'argent, etc. Mais de notre côté, il y a eu l'histoire de Naël, etc., le jeune de 17 ans qui est mort à Nanterre. – J'ai quand même vu des blagues sur ça, en fait. – D'accord. – Donc, je ne sais pas, c'est bientôt la fin du monde. – Voilà, il faut profiter, voilà, profiter de chaque instant, et voilà. – Donc, du coup, il y a des thèmes que tu t'interdis, du coup ? – Que je m'interdis, non. – Dans des infirmes, tu te moques pas des infirmes ? – Les femmes, tu ne te moques pas des femmes ? – Je me moque des femmes, je me moque de tout le monde. Je me moque de tout le monde, après, je me moque de moi-même aussi. Après, je pense qu'il y a des manières d'amener les choses, en fait. Tout ce que tu vas dire, il faut toujours une petite subtilité ou une répartie pour que ça puisse bien passer. – Mais c'est quoi, du coup, le but que tu t'assignes avec tes blagues ? Bon, tu te fais rire, machin, c'est ton boulot, mais tu t'assignes quel but, quel objectif dans ta communauté, quoi ? Est-ce qu'il y a un but ? Faire rire, oui, mais faire rire, parce que c'est thème, on va en parler tout à l'heure, mais je veux dire, il n'y a pas que… il y a T-Banjo, mais il n'y a pas que T-Banjo. – Alors, effectivement, j'ai quand même un aspect d'humour engagé, surtout lorsque tu regardes mes spectacles ou mes shows en stand-up, etc., j'ai toujours la petite parole un petit peu militante pour éveiller un petit peu les consciences. Donc, c'est vrai que sur certaines vidéos, sur la première analyse que tu fais, tu peux se dire, oh, putain, il est con, mais si tu réfléchis bien, au contexte, à la forme des choses, etc., tu te dis, oh, il est con, mais… – Voilà, il fait passer des messages. – Il fait passer des messages, donc voilà, moi, je trouve que c'est important, surtout, encore une fois, avec l'évolution, quand tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, etc., donc bon, c'est bien de rigoler, mais c'est bien aussi de pouvoir se servir de cette force-là, entre guillemets, pour faire passer certains messages. – Donc, quelque part, tu peux t'imposer un peu de limites ou de la censure, peut-être ? Parce que tu es un exemple, tu es un modèle, quoi, tu n'es pas Bobby du début. – Oui, 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 de la censure dans le n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas arrivé là et puis, voilà, montrer mon repos sur Instagram, tu vois. – Et alors, ton spectacle, il ne faut plus faire ça, d'ailleurs, de toutes façons, parce que tu vas te retrouver sur Balance ton temps. – C'est ça, voilà, déjà. – Alors, ton spectacle à la cigale, on va s'en sortir, c'est vrai que là, là, vraiment, on a droit à plein de thèmes qui sont des thèmes qui peuvent faire sourire, mais tu fais sourire avec, et qui sont des thèmes qui traversent nos sociétés, qui sont des thèmes sérieux. Le chlordécone, le cancer de la prostate, alors, j'aime bien, je vais reprendre, j'essaie de, tu vas la faire mieux que moi, j'essaie de repiquer une réplique. S'il y a 50 ans, le cancer de la prostate, mafia, s'il y a 50 ans, tu es bien tombé, pile, c'est ta femme qui te casse les couilles, face, c'est le médecin qui te masse les couilles. C'est le cancer de la prostate. On s'est dit avec humour, mais pas le tien, bien entendu, donc, de toute façon, la vie chère, tu parles de la vie chère, les noix de cage ou hors de prix, enfin, voilà, donc, tout y passe. Celui qui conduit, c'est celui qui mange pas. En fait, tu parles de la vie chère, des thèmes vraiment qui plombent notre société, et presque le climat social. Effectivement, tu connectes à l'actualité, mais il faut arriver à faire rire avec ça, et tu arrives. Et ça te prend, comment dire, ça te prend, j'imagine, du temps. Est-ce que tu fais ça seul ? Est-ce que tu fais ça seul, ou bien est-ce que tu as des auteurs ? Là, je peux rajouter, je peux vous donner peut-être une exclue. Vu que la tournée est finie officiellement, je peux vous donner cette giga exclue-là. Bon, bon, bon. Laquelle ? Bon, alors, il faut savoir que dans toutes mes histoires, quand on parle de l'aspect spectacle, one-man show, j'ai un souci, c'est la procrastination. Ça veut dire que si, par exemple, je sais que je suis programmé dans telle date, et que moi, ce que j'aime bien, c'est faire de nouveaux sketchs à chaque fois. Donc, que les gens, quelqu'un a vu un truc, il y a un mois, il sait qu'il va me revoir le mois d'après, ce sera un nouveau truc, ce sera sur l'actu, ça va piquer. Donc, mon problème, c'est que j'aime travailler avec la pression. Donc, c'est souvent à la dernière minute. Ça m'est déjà arrivé de faire des prestas et des trucs, etc., et d'avoir écrit le truc la veille ou le matin même de la presta. Et sur ce spectacle-là, le spectacle qui s'appelle On va s'en sortir, qui a été produit par Don Miguel, quand Miguel m'a demandé est-ce que j'étais chaud pour faire un nouveau spectacle, je lui ai dit, bon, je me connais et tu me connais. Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas bloquer des dates de spectacle. Et pour avoir ? Et tu vas bloquer les dates et à ce moment-là, quand les dates seront bloquées, que les flyers et que la bérite sera en ligne, je vais écrire le spectacle. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ça fait ça combien de temps ? C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, le spectacle, je l'ai écrit en trois semaines, en fait. Ah oui, donc ma question, en combien de temps tu fais ça ? Elle était bien, elle était justifiée. Elle était super justifiée. D'accord. Donc, en gros, j'avais des dates complètes de spectacle qui n'étaient pas encore écrites, en fait. D'accord. Que tu vois le truc. Et du coup, tu carbures comme ça, mais tu es inspiré, de toute façon, tu es inspiré par l'actualité. Par l'actualité et aussi la pression. Ok. La suite, c'est quoi pour toi, Bobby ? Alors, comme je le disais, la tournée est officiellement finie, mais il y aura peut-être des dates officieuses. On a eu certaines demandes du côté de la Martinique, de la France encore. Donc, on va peut-être rebalancer sur une deuxième tournée avec peut-être un spectacle, vu que j'aime l'actualité, revisité en mode 2.0. À l'heure où ce sera diffusé, je pense que mon prochain projet sera déjà en ligne. C'est un clip. On a clippé l'un des sons du spectacle, en fait, à la fin du spectacle. Donc, on a clippé ce son-là. Donc, je pense qu'il sera déjà en ligne. Développer mon association, puisque c'est Hop FWI. C'est vraiment pour essayer de recruter des jeunes talents dans tout ce qui est humour et audiovisuel. Et aussi, un objectif secondaire, mais qui est quand même important, le cinéma. Ah oui ? Donc, Tu écris ou bien comme… Je ne veux pas trop dire un petit peu, parce que tu sais, quand tu dis des choses, ça vole après. D'accord. Donc, voilà, c'est là. Donc, tu vas en revenir. Voilà, on met hashtag cinéma. Tu vas en revenir. À bientôt. Tu vas en revenir. Voilà. Le mot de la fin, c'est quoi ? Le mot de la fin, c'est on va s'en sortir encore une fois. Parce que ça représente ma vie en vrai. C'est ça. Ça veut dire que tu as des coups bas. Des fois, il y a du soleil. Des fois, il y a de la pluie. Mais il ne faut pas se laisser aller quand on est dans le down. Donc, il faut penser qu'il faut rester positif et puis qu'on va s'en sortir et que voilà, on va y arriver. Donc, ne lâchez pas. Merci, Bobby. Merci à toi. À bientôt. C'est une invitation. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada